... Voilà, merci Tiburce d'être là. Depuis hier, nous sommes ensemble pour parler de ces prénoms de la communauté Gon. Justement, aujourd'hui vous êtes là. Hier, nous avons parlé de Dona. Oui, on a parlé de Dona hier. De Dona qui est un don de Dieu. Une bénédiction. Une bénédiction de Dieu. Donc, aujourd'hui vous êtes venu avec un autre prénom. C'est lequel? Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Maudo. Maudo. Do. Maudo. Maudo. C'est le diminutif de Maouedo. Maouedo, oui. Pour prononcer Maouedo, ça va être un peu... Cela appartient à Dieu. C'est ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Cela appartient à Dieu. Ou bien c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose. Voilà. Cela peut prendre plusieurs sens. Cela peut être aussi tout participe de la volonté de Dieu. Ok. Cela peut signifier que tout ce qui m'arrive participe du plan de Dieu. Tout ce qui m'arrive est de modesté. C'est ça. Cela peut prendre plusieurs sens. Cela peut être aussi une manière de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Oui. Tout ce que j'ai, tous mes efforts, tout ce qui fleurit en moi. Oui. C'est de Dieu. C'est de Dieu. D'accord. Cela peut aussi signifier la vanité, la vacuité de la vie. Maouedo. Si ça m'arrive. C'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça. Donc, cela veut dire que c'est un prénom qu'on donne suivant certaines circonstances données. Cela présente les circonstances que vous avez vécues dans la vie. De bien comme en de mal. De mal. Un jour, j'ai demandé à une grande mère pourquoi on appelle telle tante Maouedo. Elle m'a dit quand son papa, elle était dans les entrailles de sa maman quand son papa était décédé. Voilà. Donc, en signe de rappel, on a voulu lui donner le nom à Maouedo. Si son papa n'est plus là, ça participe de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a disposé. Comme l'homme propose, le Satan interpose, mais tout revient à Dieu. Je comprends votre trilogie. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont des enfants, filles ou garçons qui portent... On peut donner ce prénom-là. Peu importe le sexe. Peu importe, excusez-moi, le sexe. De l'enfant, garçon et fille, les deux peuvent prendre ce prénom-là dans les circonstances que nous avons citées. D'accord. Ce serait plus exotif que ça, mais on a voulu citer ces quelques cas pour dire que c'est un prénom qui est donné dans les circonstances de la vie. D'accord. D'accord. Ça peut remercier Dieu, ça peut aussi présenter, genre, bon, moi je ne peux rien contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux, si ça m'arrive ainsi, je prends tel que ça arrive. Donc, c'est aussi pour dire que l'homme n'a pas trop de force devant la volonté divine. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ce qui vous arrive de bien comme de mal, vous prenez et puis vous dites merci. Merci à Dieu, c'est ça. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que des situations arrivent dans votre vie. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi, lorsque cela arrive, confiez-vous au Seigneur. Oui, quelqu'un a dit, dans la vie, l'homme est confronté souvent à deux situations qui présentent le schéma de Bernoulli, c'est oui ou non. Oui. Il y a ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais il y a ce que vous ne pouvez pas, Dieu vous l'a imposé. C'est ça. C'est ça. Donc, le prénom, dans les deux cas, aussi, peut magnifier ou bien présenter les deux situations. Effectivement. Et quelles sont les influences possibles de ce prénom ? Comme nous l'avons dit, le prénom, quelle que soit sa nature, a toujours une influence sur son porteur ou bien celui qui le porte. Ce qu'on remarque chez les Mahoudos, on m'a dit, ils sont des gens d'un calme olympien. OK. Ils supportent tout, ils acceptent tout. Ils sont naturellement patients. C'est des gens qui sont patients. Et si vous avez la chance d'avoir une femme comme ça, vous-même, vous serez fatigué de lui faire du mal. Parce qu'elle ne répondra pas à vos provocations. Vous pouvez aller chercher deux ou trois femmes, les imperturbables. Ah, mais là, il faut avoir peur. Vous-même, vous-même, qui serez fatigué, vous serez fatigué. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Vous serez fatigué à la lune. D'accord, oui, oui. Parce qu'elle ne va pas réagir. On dit à l'action, on se pose la réaction, mais chez elle, il n'y a pas la réaction. Elle peut te regarder et sourire. Parce que pour elle, tout participe du plan de Dieu. Ah, d'accord. Si c'est cela, on peut lui dire merci, mais quand la femme se tait comme ça, attention, il faut se poser mille et une questions. Merci à vous, Tiburce. Vous allez rester avec nous. Nous allons passer à la capture. Oui. La capture de ce mardi, c'est une image que vous allez voir. Les mardis, nous présentons des assiettes, des plats. Vous allez voir ce que contient l'assiette d'aujourd'hui. Oui, envoyez l'image, s'il vous plaît. Vous lisez quoi là? Amiwa, vous voyez, c'est très joli. Nous voyons là la pâte rouge avec du jus. C'est fait de plusieurs manières. Il y a même une décoration. C'est ici au Bénin que cela se fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, Tiburce? Non, ça ne m'inspire rien pour le moment. Ça déguise l'appétit. Ça ne vous inspire, ça déguise l'appétit. Ça déguise votre appétit. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que au déjeuner, vous pouvez prendre cela ou bien appeler madame et lui dire, écoute, ce repas-là me fait venir de l'eau à la bouche. Est-ce que tu peux faire cela pour ce soir? Non, je ne pense pas. Je ne ferai pas ça pour ce soir. Peut-être pour le week-end? Même pas pour le week-end. Pour le week-end, moi, je préfère autre chose. Étant, oui, mais nous, nous dédierons le week-end à s'occuper d'autre chose que ça. Amélo, bon, c'est à des circonstances données, mais ça ne rentre pas dans le comportement alimentaire des oui, mais nous. Mais ce qui est sûr, il y a des téléspectateurs qui ont aimé. Bon, ça leur donne une idée de... Ça leur permet de ne plus... Ça leur permet de ne plus... Ça leur permet de ne plus... Oui, la viande. La viande du poulet et autres. Mais c'est bien, c'est bien. Ça stimule l'appétit. Absolument. Ce matin. Il ne faut plus se casser la tête, vous qui réfléchissez à quoi préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà... Vous avez quelque chose déjà que nous vous proposons. Donc, essayez de faire ça tout simplement. Amélo, c'est... Ça va participer de la bonne ambiance dans les ménages. Il faut varier ce qu'on prend chaque jour. D'accord. Histoire de... Parce qu'on dit... Quelqu'un m'a dit, il faut que votre repas soit votre médicament et votre médicament soit votre repas. Absolument. Ce que vous nous a présenté là, c'est trop riche à prendre des repas trop riches tous les jours. D'accord. Oui, mais pas à un moment. Pas à un moment, oui, il faut ça, il faut ça. Il faut ça. Pour mettre de la joie dans la famille, entre les amis, les copains, les collègues à des moments donnés. Et peut-être que je vais y penser la semaine prochaine, c'est la bonne. Je vais faire ce plat-là et je vais vous inviter. Avec plaisir. Je viendrai le dire aux téléspectateurs ici. Merci. Merci à vous, Tibur. Sous-titrage ST' 501